et bien bonsoir tout le monde ravi de vous retrouver pour ce petit moment déco est ce que juste est haut il ya un pinceau quand tu rentres dans la cuisine à droite il ya un petit pinceau tu vas le pinceau retouche si tu peux me l'amener bon j'espère que vous allez bien vous avez passé un très bon week-end bon oui non mais on est déjà mardi vous avez le week-end il est très très loin on va penser au prochain d'ailleurs bon c'est hyper printanier c'est c'est génial bon le matin il fait pas très très beau quand on ouvre les volets mais après c'est un vrai bonheur travaillez dehors c'est super travaillez dehors pour nettoyer pour rincer pour voilà c'est ça donc ça fait du bien j'espère que vous allez bien vous voyez bien c'était derrière les commandes bonsoir tout le monde voilà il est en forme impeccable bah oui c'est les vacances scolaires et puis et ben c'est parti voilà allez go bon encore très très ambitieuse aujourd'hui enfin ce soir beaucoup beaucoup de choses on va essayer d'aller vite vite parce que je sais qu'après 20 heures c'est l'heure du repas alors mon petit tableau ça y est il a été nettoyé vous l'avez vu on a fait ensemble j'ai passé les néoclines super et puis qu'est ce qu'on fait à cette étape là donc voilà et là et bien écoutez ça y est je pars c'est bah c'est parti sauf que j'ai j'ai des petits trucs c'est à dire qu'en fait comme bon je pense qu'il n'est pas de peut-être toute première génération elle a déjà servi et puis il ya des petits à des endroits ça s'est enlevé et ça s'est enlevé mais en même temps ça a formé une petite bosse à julie bonsoir je n'ai pas de son alors est est-ce que j'ai ou est-ce que c'est tout le monde et je fais du mime depuis tout à l'heure comment ça se passe ah c'est bon je m'entends en retour donc julie faut voir il ya un petit problème j'espère vous l'avez cette petite cale elle est pas mal je m'en sers pas tout le temps non plus parce que parfois j'aime bien aussi plier papier pour aller dans les interstices mais c'est vrai qu'elle permet un bon ponçage à plat bon voilà donc j'ai des petits picots qui sont remontés voilà je fais des ronds comme ceci bon je pense qu'il sera peut-être pas forcément mais c'est pas quelque chose que je peux reboucher à la pâte à poche c'est quelque chose qui s'est relevé bon voilà le mieux possible le mieux possible voilà au 240 toute façon je passe toujours je passe toujours ma main pour voir si j'ai pas les petits picots comme ceci voilà allez c'est parti bon alors on va passer ce cette couleur de tableau vous savez que maintenant vous avez la possibilité parce que vous avez deux possibilités soit vous prenez vous faites un tableau noir bleu vert rose poudré pour qu'on voit quand même avec la craie l'écriture blanche et donc vous la fête de la couleur que vous voulez avec de la satinelle avec du vitrificateur et avec oui voilà ma mamie avec du décollote voilà ça y est il y avait un petit truc qui était ce qui s'était échappé donc avec cette solution de trois composants vous pouvez faire une peinture à tableau de votre couleur là on vous propose là au tableau voilà au tableau et ça non c'est pas une finition c'est génial ça veut dire que le mélange est fait on vous le propose pour le moment en carbone donc c'est prêt à l'emploi il faut juste bien mélanger tout à l'air de bien aller pour tout le monde et des bonsoirs à tout le monde oui bonsoir évidemment je vous embrasse c'est fou et stef oui bien reçu christelle merci super bon il n'y a plus qu'à alors christelle ricard bonsoir pour le fonçage vous utilisez toujours du papier de 240 ouais en général quand je suis au 80 alors là c'est parce que j'ai du vernis et puis que je ponce là 80 120 c'est que c'est aussi un gros grain vous savez on a deux éponges abrasives on a gros grain 120 et 240 qui quelque chose de fin le 240 c'est le finish voilà parce que je vais sentir un petit grumeau un petit quelque chose donc on est vraiment c'est du super fin 240 120 on commence à penser en gros quand même bon alors nous voilà avec ce au tableau comment je vais l'appliquer et comment je vais l'appliquer sans en mettre partout je sais pas allez hop si c'était rangé pourtant donc je vais mettre le haut tableau et puis je vais prendre un rouleau voilà ça y est ici j'en ai un pas trop mal débrouillé ce soir donc évidemment il y a le petit mais bon ils servent ils servent un petit peu partout alors je j'ai mon rouleau j'ai mon pinceau bon ben là j'ai le grand j'ai le 50 de toute façon ils sont tous pratiques que ce soit les petits les grands les moyens hop c'est suivant leur disponibilité donc là je vais pas forcément mettre de scotch puisque je vais c'est après que je reviendrai avec mon nude pour venir faire exactement avec le scotch le trait qui va bien qui va être droit qui va être super pour pas en mettre partout donc là je vais faire mes angles je vais enduire bien comme il faut les angles bon voilà c'est une solution toute prête en fait prête à l'emploi et puis bon par contre c'est carbone c'est pas noir bon ça change aussi c'est un petit c'est un gris noirci quoi c'est vrai qu'il fait plus noir là c'est marrant et si je regarde si j'avais pris oui mais oui c'est le haut tableau voilà allez j'en mets et puis ce que je vais faire avec mon rouleau ben c'est que je vais venir lisser je peux vous dire que là il va y avoir des écritures sur ce tableau parce que c'est pour une petite princesse voilà des beaux dessins de la créativité c'est génial de composer un tableau ça peut être aussi un tableau à la craie qui va dans la cuisine qui va partout dans les toilettes parce que là c'est parfois c'est vraiment une source d'inspiration si on pense à des choses donc on peut en mettre des tout petits même des tout petits sur une petite plaque qu'on trouve une plaque de bois si vous avez un cadre que vous avez que vous avez un cadre et puis que le miroir je sais pas il est cassé ou quoi au caisse vous avez une photo vous enlevez tout ça vous enlevez le fond de votre cadre et puis ça vous fait un petit tableau une ficelle avec un clou et puis au bout vous mettez une craie voilà tout simplement non c'est sympa bon j'ai babouillous un peu partout mais c'est pas grave j'ai mis ma première couche vous avez vu ça prend deux secondes le principal je dirais que c'est de lisser et d'en mettre un petit peu partout de toute façon il y a la deuxième couche qui va venir réguler tout ça voilà Catherine pas besoin de sous couche grise alors oui mais là en dessous d'agneau je voulais mettre la blanche donc vous pouvez si vous voulez vous pouvez si vous voulez mais là je vais pas aller en dessous je vais pas aller chercher la couleur du dessous et puis le carbone de toute façon il fonctionne très très bien il est hyper couvrant donc voilà Isabelle il faut deux couches ou une suffit ? moi j'en mets toujours deux pour la dureté que ce soit pour le composé ou pour celui-ci alors bonsoir de lié à Jeanne-Marie et bien c'est loin tout ça même avec mes rangements je suis un petit peu perdue d'ailleurs vous avez vu le nouveau décor qu'est-ce que vous en pensez ? ben toi t'arrives après toi oui mais on a déjà fait hier oui mais moi je découvre ça change tout le temps parce que j'ai regardé vos commentaires hier ça change tout le temps tu dis ? ben là on voit qu'une partie on voit qu'une partie ça tournicote un peu les meufs c'est vrai oui alors en regardant la vidéo hier j'ai trouvé que bon c'était à peu près correct c'était sympa c'est pas encore forcément ma couleur mais ça le deviendra et j'ai trouvé que ça faisait un peu sombre dans le fond voilà même s'il y a tous les pots donc je pense que je vais les faire suivre quand ? un week-end voilà bon allez hop c'est parti on ne met pas le nude tout seul pour l'instant je pense que ce sera la phase finale, terminale et bien écoutez en tous les cas je vais laisser sécher ensuite quand il sera bien sec demain soir quand il sera bien sec et que j'aurai mis ma deuxième couche je vais bosser je ne vais pas attendre et bien je mettrai mon scotch dessus comme ça après j'attaque le nude allez ça c'est parti alors on a pas mal de petits messages oui Valérie bonsoir Christelle et Théo vous êtes sur la télé du salon toute la famille qui fait que vous regarde ma commande arrive demain c'était du rapide j'ai hâte de commencer ah là là carrément donc les gros plans ok ah bah ça ne me met pas le stress ça c'est bien bon qu'est-ce qu'on va faire maintenant allez cette boîte un jour on va la terminer c'est pas fini j'ai encore mon dernier et tout alors Gigi je ne sais pas si c'est la bonne prononciation bonsoir de Rennes ah bonsoir Catherine est-ce que le stylo cré convient pour le tableau oui 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 il convient j'ai déjà essayé Michel Baume après la première couche du vernis sur un plateau en chaîne pour l'aigrener quel numéro de papier merci d'avance après la première couche ah là je ne vois rien du tout après la première couche de vernis sur un plateau en chaîne pour l'aigrener quel numéro de papier eh bien alors après la première couche de vernis ça veut dire que vous avez déjà enlevé la couche de vernis et là vous attaquez le bois dites-moi plus sinon le mieux c'est de m'envoyer une photo juste après en messenger et puis comme ça je vous répète Isabelle c'est bien de changement Zaza bonsoir à vous deux bonsoir Catherine est-ce qu'on vitrifie le tableau ? non 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 parce que du coup il y a le mélange ça y est il y a les trois couleurs enfin les trois composants donc non on ne mélange pas et Sophie waouh elle a changé oui alors elle a un petit peu changé elle a un petit peu bariolé je vais de ce pas je vais de ce pas lui faire un petit jus voilà pour atténuer ce côté blanc vert par contre du coup j'ai j'ai patiné j'ai patiné j'ai vitrifié le papier peint bon bon on va commencer par ça comme ça on verra le papier peint donc j'ai mis un petit jus noir vingué voilà et on y va un petit jus noir un petit jus noir chocolat comme ça je vais voir ce que ça fait sur le papier peint j'espère que je l'ai assez vitrifié c'est beaucoup mieux le pochoir sur les tiroirs à la place des rayures à la place des rayures et oui Marie-Anne-Yves où sont passées les bayadères ? tu ne sais pas Marie-Anne-Yves tu ne les as pas chez toi ? non parce que moi je ne les ai plus là voilà Catherine merci beaucoup de tous les renseignements c'est ça c'est mon métier donc avec grand plaisir voilà hop alors je ne vais peut-être pas attendre vraiment que ça imbibe le papier peint parce que j'en ai mis partout je vais déjà un peu atténuer je vais vous montrer devant ce que ça fait alors évidemment le papier peint va perdre un peu dans son intensité colorée mais bon il est toujours papier peint ça va vous voyez je veux vraiment c'est pas toi qui l'a peint c'est pas moi qui l'a peint celui-là et non vous savez qu'il y en a même pas un qui prend le peint son ni le crayon rien là c'est non c'est pas pour aider c'est pour une passion bon allez on va voir ce que ça ce que ça vous donne avec ça évidemment je fais attention parce que je me suis fait avoir voilà on atténue un petit peu je ne suis pas convaincu moi je dis misère t'as peur t'as peur c'était bien oui mais non mais tu vas voir après ça va être oui ça fait toujours peur au début allez je vais je vais faire un peu comme ça j'en vais faire juste un tiroir on laissera sécher et puis j'aime bien le bleu alors bon oui d'accord surtout que c'est vert bon c'est vert alors là Théo un petit problème ah oui c'est le cyprès ah non pardon bon ça y est ici il démarre celui-là c'est pas possible ah là là mon dieu on fait pas ce qu'on veut je vous dis c'est quoi comme vert alors c'est un gros séliant c'est comme un vert sapin ah oui pardon de forêt j'ai confondu avec le bleu canard bon allez il fait celui qui s'y connait alors qu'il ne connait rien du tout bon dans le principe voilà on atténue un peu ce côté ce côté très clair Sophie ils tiennent peut-être de leur paire côté couleur oui c'est-à-dire on n'est pas à un degré comment vous dire voilà au niveau de la déco quoique quoique parfois quand je suis un petit peu perdue je serais susceptible d'aller demander leur avis voilà mais en fait quand on mais c'est souvent comme ça je ne sais pas si vous avez quand on pose la question quand on pose la question parfois on se donne tout simplement la réponse donc on la donne dans le vide certes parce que voilà mais en moins peut-être que finalement on a la réponse bon allez on va laisser sécher ça et on va dépatiner je voulais juste vous montrer ça ça fait un petit moment que je vais le faire je l'ai acheté voilà comme ça vous savez c'est du plâtre voilà c'est du plâtre et puis ça a été recomposé d'ailleurs on voit bien que c'est un moule on voit bien que c'est un moule c'est cette partie au milieu qui a été faite il y a la deuxième partie et du coup c'est rassemblé on voit bien que c'est fendillé voilà donc bon c'est pas une grosse manufacture mais j'ai envie d'essayer de le refaire à ma sauce oui Marie-Annick gentille Christelle tu oses tout le jus sur le papier peint je n'aurais pas osé je me dis si ça tient ouais mais j'ai vitrifié Marie-Annick avant Martine vraiment super beau comme ça Christelle et Ricard très beau Claudine j'ai un mari d'Altonien ouais bah moi ça peut être une autre maladie je sais pas ce que c'est c'est un mari je sais pas non je vais dire une bêtise mais c'est vrai que qui de ce côté là ne sert à rien voilà c'est pour rimer avec d'Altonien non j'exagère mais d'Altonien ça voit différemment oui ça voit ça voit mais différemment c'est vrai bon j'ai pris du briclair j'ai pris la topette on va faire un truc voilà on va prendre un peu de un peu de satinelle et puis je vais pas mettre d'accroche ça va accrocher il est lourd c'est incroyable et puis bah voilà je vais l'enduire de peinture on va voir ce qu'on va faire après mais pour l'instant dans mon idée c'est de faire pourquoi la topette parce que c'est pas forcément pour faire un truc hyper lisse voilà on a vachement la démarcation en fait bon je jouerai avec avec la patine c'est vrai que ce soir le verre brosséliande brosséliande fait un peu bleu la lumière peut-être bah oui forcément parce que je dirais qu'avec un peu de jaune si ça fait le ah oui mais non c'est le bleu et jaune qui pourrait vraiment faire verre Isabelle moi aussi les deltoniens c'est la catastrophe bah oui mais c'est ça peut être artistique de oui bah oui 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 de les mettre de vous aider à choisir des couleurs Karine sympa le petit oiseau acheté où je me demande si c'est pas soit c'est maisons du monde soit c'est action là j'ai un doute je sais plus tiens moi je sais pas si je vais oui oui c'est c'est maisons du monde ou action Sophie je l'aurais rouillé vous l'auriez rouillé et rouillé bah j'ai pas dit mon dernier mot Sophie j'ai pas dit mon dernier mot je sais pas comment il va être je pourquoi pas oui pourquoi pas on va essayer enfin on va voir on va voir ce que ça donne mais en tous les cas j'essaye de lui faire vous voyez de la matière qui soit pas forcément lisse mais des petits picots voilà ça ne mis pas de sous-couche non directement sur le support ça sert à rien ça va adhérer d'autant que moi j'ai décidé finalement de lui arracher un peu la couleur de revenir peut-être ça tient dans le sous oh là là tout ça donc réflexe ouh j'ai vu par où le prendre donc non non j'ai pas besoin de sous-couche Isabelle pour un daltonien le violet bleu par exemple et il ne voit pas le rouge dans le noir et pas que mais je crois que d'ailleurs je crois que ça doit pas être facile bah c'est rouge et vert normalement daltonien non mais c'est surtout que c'est jamais pareil je crois enfin ça dépend vraiment de la personne je sais pas si c'est tout le monde tous les daltonien pas et bah écoute tu sais quoi on va se renseigner et puis ce soir on se couchera moins bête voilà alors j'aurais bien vu la boule sous l'oiseau en effet métal pourquoi pas pourquoi pas écoutez en tous les cas il va sécher et demain on saura mieux ce qui va lui arriver à ce petit moignot voilà qui est bon comme tout qui est hyper long je vais essayer de pas casser jusqu'à la fin voilà où est passé le plateau tournant où est passé le plateau tournant c'est vrai il est pas loin mais je suis à allez je suis à 70% des capacités de rangement là on y arrive on est pas mal on est pas mal ça va se faire bon je vais essayer de pas en mettre partout donc j'ai fait ça là 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 allez on va attaquer on va terminer par la petite boîte et on va attaquer le chevet alors le chevet le chevet j'ai on va les enlever avant que je fasse une bêtise tiens je vais bien faire une bêtise parce que j'ai mis un petit peu de un petit peu de blanc Théo oui je vais essayer de montrer ça oui alors que se passe-t-il donc finalement il est pas si foncé que ça mais j'ai quand même décidé de le un petit peu de le foncer quoique j'ai fait les tiroirs on verra pour le plateau je vais déjà peindre le corps en noir et puis on verra ce que ça donne à la fin on va y aller par étapes j'ai poncé c'est bien parti bon enfin c'est bien parti et puis peut-être que j'ai trop insisté à cet endroit là du coup c'est ce que je vous expliquais je me retrouve avec un manque de plaquage donc c'est pour ça que je vais voir à la fin ce que ça donne on va le peindre en noir le coco voilà on va le peindre en noir et puis au niveau des tiroirs je les ai poncés également j'ai un peu avancé et je vais vous montrer comment j'ai fait j'ai déjà mis du du blanc là-dessus donc je l'ai poncé j'ai mis une teinte noire pourquoi ? parce qu'en fait il était vraiment très très clair un peu rougeâtre un petit peu orangé je dirais du coup et puis avec un jus noir je suis venue retainter un peu en noir et du coup on voit plus l'urénage voilà parce que sinon il était vraiment enfin il était confondu envoyé plus rien voilà donc là j'ai mis un jus j'ai un petit peu enlevé à la laine d'acier et on va faire le pochoir canage bon ce qui est bien quand on fait un petit chevet comme ça c'est de le mettre sur le dos les pattes en l'air donc ça c'est pas mal et puis on va prendre le noir alors le noir il est là hop vous allez voir que ce n'est pas très très long c'est rapide à faire quand on a le rouleau hop le rouleau il est le rouleau il est le rouleau il est il est au tableau le rouleau est-ce que j'en ai encore Nathalie non non je crois qu'il y a des degrés mais en principe je crois que les daltoniens voient souvent ce qui est dans les verres en marron oui je crois qu'il y a un problème avec les panneaux de signalisation c'est à dire les feux de signalisation plutôt alors c'est parti Lila bonjour Stéphanie et Théo Stéphanie et non c'est Christelle c'est Christelle je suis super contente aujourd'hui je viens enfin de commencer mon premier relookage c'est vrai alors c'est quoi comme relookage des meubles bien sûr bien sûr voilà alors ça va vite vous allez voir évidemment le temps que juste le rouleau s'enduise normalement je le mets dans une petite assiette et puis je roule mon rouleau juste avant de commencer mais voyez ça y est il est enduit donc c'est rapide j'en ai pas j'en ai pas beaucoup du tout du tout ce qu'il faut c'est en mettre partout oui j'aurais pu faire un héléoprogris ben oui mais c'est pas ce que je n'ai pas pensé et c'est surtout que le blanc il est en train donc oui vous faites un héléoprogris si vous voulez après faire une patine et qu'éventuellement et qu'éventuellement vous reveniez vous enleviez un petit peu de peinture et du coup en dessous c'est mieux que ce soit gris que blanc alors que vous faites une retouche non c'est pour que vraiment les couleurs en fait elles couvrent bien mais c'est aussi pour des couleurs un peu compliquées comme le rouge le jaune l'oranger et des choses comme ça voilà après le noir comme il couvre super bien on n'a pas de soucis de ce côté là vous faites attention quand vous faites ça quand vous avez des carrés comme ça c'est que là je ne vois pas mais j'ai peut-être un surplus il ne faut pas le laisser sécher il faut vraiment que je vienne déjà écraser vous voyez quelque chose comme ça ça c'est très important je fais toujours j'écrase de peur qu'il y en ait de l'autre côté bon même s'il y en avait de l'autre côté que ça vous faisait un bourré c'est pas non plus gravissime il n'y a rien de gravissime et qui ne se rattrape pas mais bon on fait attention donc vous avez compris on fait les 4 pieds pour après lui mettre la tête en l'air vous pouvez prendre le scotch et puis scotcher également c'est plus pratique ça évite d'en mettre sur les pieds et ça évite de nettoyer ensuite voilà je fais tous mes angles je dégage les angles voilà bon écoutez vous savez et c'est vrai que ça peut aller très très vite et voilà le rouge est rouge le vert est vert mais le parme est gris d'accord on va tout savoir sur moi mais ça fait beaucoup je trouve en fait ça veut dire qu'il y a pas mal de personnes qui sont daltoniens finalement bah oui apparemment les couleurs et puis c'est fou comme on fait quand on a cette couleur horizontale aussi et quand on a une vision horizontale quand on a une vision verticale quand on met la couleur à plat ou sur un mur et quand on a une ampoule jaune ou une ampoule blanche c'est différent également la lumière du jour etc etc bon allez je vais continuer tranquillou vous avez vu hein allez je suis sûre qu'en 10 minutes un petit quart d'heure en faisant attention bon c'est vrai qu'il n'est pas très très grand et bien mon chevet il est terminus voilà je sais t'es où je sais t'inquiète je te vois j'ai le timing dis moi quelle arrivée si tu veux c'est réservé aux hommes le daltonisme ah bon ça je ne savais pas je ne sais pas si ah oui d'accord je ne sais pas si c'est une blague par rapport à nos deux maris ou si c'est vrai bon voilà je finis juste mon petit pied qui est là écoutez c'est peut-être une chose à laquelle on nous a épargné parce que je trouve que c'est déjà pas mal nous les femmes on cumule pas mal de choses hein je ne vais pas m'en expliquer là en live mais je trouve que si ça pouvait être réservé aux hommes cette chose là ben ce serait pas mal bon écoutez voilà je vais continuer tranquillou vous avez vu non c'est pas une blague d'accord et ben tant mieux voilà moi je dis que on cumule pas mal de choses donc vous avez vu c'est rapide un pinceau on dépose la couleur on y va allez par contre donc là je suis avec mon fond qui était quand même comme l'autre je lui ai mis un jus j'enlève ce petit bouton alors là il s'enlève bien mais parfois vous avez le pas de vis qui reste à l'intérieur et du coup vous avez ce petit truc là qui vient vous embêter à chaque fois bon on essaye de jongler avec le pochoir alors ce fameux pochoir canage donc comment je vais le faire pour vous montrer je vais essayer de faire un petit non je vais déjà le caler je vais aller prendre du scotch et puis ce sera mieux Théo tu me dis il y a des questions tout ça parce que là tu as lâché le téléphone bon tous les cas au cours nous allons nous allons étudier le cas en général on discute des trucs de journée et on va étudier le cas d'altonisme oui c'est transmis par la femme qu'est-ce que c'est que cette histoire j'ai pas mes lunettes bon alors surtout le canage surtout surtout vous prenez votre temps et on va faire en sorte qu'il n'y ait pas de décalé justement ça c'est très important parce que du coup vous allez le voir au final Théo si tu me trouves mes lunettes dans la salle de bain c'est génial je te signale quand t'as entendu souffler voilà alors non c'est très important il vaut mieux prendre une petite minute de plus mais d'avoir quelque chose nickel voilà allez c'est pas mal c'est pas mal du tout on dirait moins avec les lunettes allez go c'est parti je vais le faire à la satinène oula qu'est-ce-t-elle dit dans mon dos rien du tout Théo est pressé d'aller voir le 20h quel est arrivé Théo là ? je sais pas allez fais un effort vous avez vitrifié avant le pochoir ou ce n'est pas nécessaire oui comme toujours j'ai mis mon jus je vous montrerai on va faire le jus sur le plateau j'ai mis mon jus brut direct parce que du coup j'avais enlevé tout ce que j'avais fait pour ensuite passer le jus noir vingué j'ai lustré donc j'ai enlevé et puis on a ce côté un peu vous voyez ça peut faire un peu vénage du bois un peu noirci ça l'a remis en valeur 19h55 allez go 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 alors là on y va donc j'ai mis du noir là la satinène tout simplement je prends ma brosse numéro 2 et je vais venir à plat comme ceci faire des petits ronds voilà tu vois Théo on a juste terminé j'avais une boîte à faire mais je ne vais pas la faire mais ça c'est parce que t'es arrivé en retard c'est de ta faute en fait donc voilà je mets bien mes doigts de la main gauche pour tenir et aplatir vous voyez ma brosse elle est droite elle est enduite mais pas trop on n'en met pas beaucoup si j'en prends un petit peu au bout je viens de l'estomper dans mon assiette sur mon chiffon voilà donc là je vais être obligée de le déplacer et quand je déplace un pochoir je ne me mets pas complètement au bord je viens remettre les dessins par dessus les autres voilà comme ça au moins je sais que je suis droite et que je repars bien comme il faut on ne stresse pas ça maman Théo c'est pas bien c'est fou hein tout il faut refaire toute l'éducation j'ai l'impression arrivé à 18 ans il faudrait tout recommencer non il faut remettre des points sur des choses qui sont un peu oubliées quoi voilà allez je pense que c'est bon quand bien même vous en auriez oublié il vous suffit de repositionner et puis de toute façon je ne veux pas quelque chose d'hyper marqué et trop nickel puisque je vais poncer donc vous avez vu toujours le scotch et la main pour tenir on n'enlève pas avant d'avoir regardé voilà ce que je vous disais c'est que je ne vais pas repartir là je vais repositionner un peu au dessus pour vraiment que ça suive la ligne incroyable c'est vraiment ingrat ces enfants c'est terrible bon voilà ce que ça peut donner évidemment je vous fais grâce de l'autre côté j'avancerai ça demain et puis on va se revoir pour le corps et on va se revoir pour le plateau je vais voir avec les tiroirs et mon corps noir autour ce que ça fait et comme ça ça me donnera une idée pour mon plateau et puis ce petit truc qui est un petit peu abîmé on va tricher on va faire en sorte voilà je vous embrasse du coup je ne vous dis pas comment ce soir ou pas comment ce soir puisque c'est comment tous les jours finalement donc voilà vous m'envoyez vos photos et puis et puis moi je vous chiffre tout ça voilà pour savoir combien vous en avez et de ce que vous avez envisagé ou pas je peux l'envisager avec vous donc il n'y a pas de soucis je vous souhaite un bon appétit une très bonne soirée et à demain bonsoir tout le monde ciao ciao ciao